bonjour bonjour les amis aujourd'hui voilà on est à toulouse et on va au salon autonomique pour les personnes qui font du café à toulouse et donc voilà et pour le moment on n'est pas rentré encore dans le salon là on cherche un café déjà pour le moment on va boire un petit café et après on va aller au salon autonomique on arrive au niveau de l'entrée de salon autonomique donc on va faire un petit tour on va aller stand et on va voir si on peut filmer on va voir ce qu'est ce qu'on pourra filmer et voilà on est à l'intérieur du salon voilà c'est grand il y a du monde on va faire un petit tour et on va voir comment ça se passe là on est au centre de ceflou.com et on va voir qu'est ce qu'ils vont nous proposer voilà voilà donc la fameuse caméra d'assistance donc elle s'appelle la mayaï en fait c'est une machine à lire c'est la plus performante qui est sur le marché aujourd'hui elle est intéressante parce qu'elle est aussi extrêmement mobile puisqu'elle est très très petite elle fait presque 10 cm et une vingtaine de grammes donc elle se met en fait sur une branche et lunettes et elle se maintient par un système de support magnétique le fonctionnement est tactile c'est à dire qu'on va tapoter sur le côté de l'appareil vous avez une caméra à l'avant de l'appareil au parleur juste derrière la caméra va prendre le texte en photo le document le journal ou autre et ensuite il va vous le retranscrire choralement au niveau des prix par exemple dans les grands titrages il faut quand même retrouver l'étiquette il faut arriver à le capter à le cibler et ensuite cibler la caméra sur sincèrement dure après bon on en voyant c'est plus compliqué même si c'est mobiles pour nous c'est plus axé pour pas le voyant alors ce que je vous présente donc c'est mexicain voilà ça se représente un petit peu comme comme une montre connectée oui en fait vous avez un sonar qui est situé à l'avant de la montre et en fait les obstacles voilà détecteurs d'obstacles et ça fait aussi gps piéton en même temps on peut connecter une application téléphonique localisée et ça va te repérer effectivement c'est bien ça et en fait donc la vibration ah voilà dès qu'on arrive à petit donc ça vient sur le sony en fait c'est progressif à dire que tu as un mode intérieur et il y a un mode extérieur et en fait en approchant ça va de plus en plus vibrer et quand t'arrives devant la vibration est très forte c'est nickel c'est nickel et le prix pour nous là on est à 319 euros c'est correct c'est correct oui c'est correct c'est correct c'est ça c'est nickel et la prise de gps aussi oui gps piéton donc il faut en fait l'associé avec le téléphone et donc vous avez l'application et ensuite l'application est entièrement localisée c'est que je n'ai pas sonnant sous nous pardon du téléphone du téléphone de l'application directeur d'accord ça s'appelle comment déjà le sous nous selon on l'a sur votre sur votre site je pense alors effectivement c'est comme ça c'est flou.com c'est flou c'est flou c'est flou c'est flou.com ensuite le but c'est effectivement de bouger pendant le temps d'accord c'est un complément après tout ce qui va être trottoir l'appareil ne pourra pas vous le détecter ça se fait en fait du bus jusque on va dire début de tête ah ok d'accord mais c'est quand même une aide même comme les gps déjà c'est plus super on va plus se perdre entre ça les lunettes c'est les routes et les chemins les plus dangereux et moins dangereux en gros super merci beaucoup merci beaucoup monsieur là on est au stand de la canne blanche électronique et on a avec nous monsieur Julien et madame Karine qui vont nous présenter la canne blanche électronique donc voilà c'est à vous donc le principe c'est un petit appareil en fait qui va se fixer sur la canne vous l'avez là vous pouvez m'accrocher à la canne en fait avec un petit embout vibreur en haut et le principe c'est que ça va donc quand on va l'allumer ça envoie de l'infrarouge et du laser et ça détecte des obstacles de loin donc de 1 mètre à 12 mètres à 12 mètres à peu près et donc le principe c'est que quand on sentait une vibration si on tenait la canne comme on doit la tenir normalement dis la fibre c'est qu'il y a un obstacle en face donc il faut pas y aller ou une personne et donc il faut arriver à trouver des passages sur la libre porte donc ça permet en fait d'éviter des obstacles sans taper devant vous c'est très pratique allez je vais vous dire au revoir et merci de votre explication dans la rue quand on passe le métal sur les trottoirs il y a des terrasses de café, des poteaux, des gens... non non je vais pas d'écouter on arrive quand même à les éditer facilement sans les toucher une sauf dans les placards normalement on est vraiment attentif il y en a beaucoup mais ça a une aide quand même j'ai une question tu peux peut-être vous pas être surpris mais quand il y a des véhicules, quand il y a de la circulation est-ce que ça gêne... pardon ? quand il y a de la circulation est-ce que ça gêne à cause votre... le déplacement ? vos déplacements voilà la circulation, c'est-à-dire les voitures autour en général nous on marche sur le trottoir en général oui mais bon il y a des voitures qui passent à côté ah mais ça c'est un repaire c'est plutôt un repaire ah ça ça quand même quoi ah ça c'est plutôt positif c'est positif parce qu'au moins on sait dans quel sens on voit les voitures on marche en parallèle des voitures voilà ou en perpendiculaire c'est une question bête mais je voulais la poser ah non non il y a pas de question bête quand vous êtes à un carrefour si vous avez des voitures à votre perpendiculaire qui passent c'est que votre feu est vert ok et vous n'avez pas parlé plus d'options du tempo, du compost il y a des options en plus des options ? oui les gadgets ce qu'on appelle les gadgets les gadgets c'est la... longue portée ? oui, longue portée moyenne portée ah oui il y a des réglages effectivement on peut régler la portée selon l'endroit où on se trouve si on est dans un lieu un peu fermé il y a beaucoup beaucoup d'obstacles il faut juste mettre en portée courte parce qu'on aura une détection plus précise c'est-à-dire qu'on fait des petits passages étroits c'est pratique après quand on est dans des lieux un peu plus ouverts on peut se mettre en longue portée ou en moyenne pour avoir un truc plus large en fait voilà par contre le précision c'est qu'il faut s'y connaître au commotion voilà il faut quand même s'en rassembler ça va d'une canne il faut savoir s'en rassembler d'une canne c'est pas magique comme ça il y a 3 jours supplémentaires après pour savoir analyser l'information de l'appareil mais il faut quand même avoir des mesures de déplacement avec une canne blanche sinon ça marche pas déjà bien sur votre site l'automotion carciste voilà sans appareil il y a des gens qui ne pourront pas forcément avoir l'appareil et comment avoir accès justement à ce... il faut s'adresser aux gens qui sont derrière nous prendre rendez-vous prendre rendez-vous et le coup ? le coup c'est gratuit il n'y a pas de coup ? non c'est gratuit c'est gratuit c'est financé par le Lions Club le Lions Club et des donateurs c'est ça il y avait la Sécur avant moi ouais mais euh... je sais pas... ça y a le problème je sais pas si ça prénonce toujours la Sécur je sais pas moi j'ai choqué à... moi j'ai entendu parler de Lions Club mais euh... donc à Toulouse c'est autour de l'étoile voilà merci de suite exactement oui voilà on a une chaîne Youtube donc on va passer ça sur la fin on va voir qu'est-ce que vous proposez comme nouveautés par rapport à nos voyants ou aux malvoyants alors aujourd'hui on va dire côté non voyants on a choqué plus de cette partie là d'accord on a apporté donc cette enceinte connectée qui est donc l'EcoShow qui est disponible aux Etats-Unis mais qui permet donc de complètement avoir l'écran complètement vocalisé et donc d'avoir les commandes vocales audio et de pouvoir éventuellement utiliser la partie Kindle éventuellement si on veut lire des livres donc soit en audio il y a la synthèse vocale soit euh... soit après en misant avec les gestes actifs après bien sûr comme tout est dans ce système connecté on peut faire des commandes visuelles un genre télérative ce genre de choses pour écouter de la musique etc après l'intérêt de cet EcoShow c'est qu'Amazon nous a dit il y a 10 jours qu'ils étaient en train de se support du braille donc ils pourraient connecter un afficheur braille dessus et via ces livres on braille directement via l'EcoShow voilà donc voilà donc ça c'est une des nouveautés qu'on a apporté là qui n'est pas encore tout à fait disponible en France après j'ai sûrement... euh... mais ça ils en parlent déjà un peu sur internet ce sont les Bose... c'est la large Bose Frame ce sont des lunettes Bluetooth en fait qui se connectent en Bluetooth à l'iPhone on a un bouton ici pour piloter l'iPhone donc pour faire Stop, Play, Pause et pour les commandes série dedans il y a deux openers qui sont à ce niveau là donc quant aux portes et lunettes on a vraiment le son qui est proche des oreilles en fait d'accord et qu'on entend très très bien ça permet de faire des commandes de vocale ça permet éventuellement si on utilise un GPS par exemple sur iPhone ça va permettre d'avoir des informations proches de l'oreille mais sans être complètement coupé du son voilà donc pour l'instant ce type de Bose de chez Bose ce n'est pas encore sur le marché français non plus donc là elles sont prévues à 200$ a priori en prix de vente aux US pour l'instant donc comme lui ça sera de près 200$ ah pourquoi ? vous connaissez un peu les produits handicap ou pas du tout ? euh... on a connu... moi j'ai connu l'Iris un peu oui bon ça c'était chez Oppo Braille voilà j'ai connu le Block Not Braille euh... je ne sais plus comment il s'appelait ça sortait en 2006-2007 là c'était par Cessia je ne sais plus si c'était quoi voilà donc là ça c'est Braille Not Touch le concept c'est que vous avez une coque qui inclut le clavier qui en fait se soulève et dessous en fait vous avez une tablette tactile Android en Android 8 pour la dernière version qui est sortie là pour le salon pour vous dire elle n'est pas encore vendue ah... là on l'a aujourd'hui c'est un prototype pour l'instant non 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 il est final mais on attend les cartes mères en fait on devra les avoir au mois d'avril ok et en fait avant il était en KitKat en version KitKat le Android donc un petit peu ancien et là ils ont juste changé la partie tablette où ils sont partis sur des tablettes avec 4Go de RAM avec vraiment du co-accord je crois au niveau de FOS au moment c'est une course vraiment un Android 8 vraiment réactif donc on a le Braille les questions routines la partie visuelle pour les voyants on peut aussi l'utiliser en Braille en tactile si on le souhaite en posant les 10 doigts sur la vitre ça calibre la main et après on peut taper en Braille ou sinon on peut avancer et reculer avec les gestes Android si on veut aussi après sur la face avant ce sont principalement des touches de navigation et ils ont intégré aussi dans la touche accueil qui est là au centre la possibilité de pouvoir lancer le OK Google avec le non voyant s'il veut poser des questions genre un itinéraire au lieu d'avoir une enceinte collectée un after-by et machin tout est dedans tout est dedans OK ? donc il y a un genre de Google Home là dedans ? intégré tout à fait oui c'est lancé et le prix et le coût ? c'est la question ça vaut très cher c'est un bloc-notes parfait pour sport merci il faut savoir que les bloc-notes en général c'est des bloc-notes qui sont avancés en France et il n'y a pas beaucoup de confiance légèrement c'est 7000 euros pour les modèles en 32 caractères et c'est en général dans les 4500-4700 euros pour les modèles en 18 ou 20 caractères ça c'est combien ? tu ailles en 32 il vaut 7000 euros 7000 euros et le même qui fait la même taille avec 18 caractères il a la planche braille là ? elle est là c'est nickel franchement c'est nickel même le braille comment il sort ? film Nico même le braille comment il sort ? tu l'avais là le braille ? ouais je l'ai là c'est vraiment des bonnes cellules KGS supplis IM paramètres ils font des trucs de franchement c'est excellent c'est excellent il y a même le curseur routine c'est un bloc-notes avancés ouais c'est un bloc-notes avancés ouais c'est un bloc-notes avancés quoi après dedans vous avez tout j'ai pas dit mais bon il y a la gena il y a les contacts, emails eux ils ont pas voulu se casser la tête ils ont refait un bon support de Google Chrome et du coup le navigateur c'est Google Chrome donc tu verras qu'il n'y a pas de pseudo navigateur web qui ne sera pas compatible c'est vraiment le Chrome comme n'importe qui d'accord avec la même fonctionnalité on n'est pas avec un truc bridé quoi donc email marche pas mal il y a une conférence scientifique il y a le canel des rideurs parce que d'ailleurs il y a des caméras on peut prendre une photo après on peut rajouter des applications on peut prendre une photo oui après il y a un Android 8 ouais c'est un Android 8 on peut les mettre tout le film de l'arrière ah c'est bon n'importe quelle appli quoi une appli du Play Store quoi il y a le Play Store dessus il y a le Play Store dessus oui il y a peut-être ah ouais on peut rajouter des applications c'est le Bright Nut Touch c'est le Bright Nut Touch non comment on l'ouvre pour la tablette pour la tablette en fait il y a juste un petit ton coche à gauche là ici là mais après il faut savoir que ça c'est une coque en fait parce qu'il y a des gens qui l'utilisent qu'en tactile si on veut en fait ah tu peux enlever tout le c'est une coque c'est une coque c'est une coque c'est une coque si jamais les non-voyants sont à l'aise en tactile ils peuvent avoir que ça en fait c'est une coque tactile voilà comme une tablette classique quoi en tablette classique et après on fait tout en tactile sur la vitre ils ont fait comme les ordi avec clavier comme on lève le clavier et là là j'ai les gestes en droïde ah ouais c'est ça ouais vous voyez au niveau vision alors c'est tout après même moi j'y vois dessus bah ouais tu peux agrandir franchement voilà après on fait vraiment le geste en droïde et après si on refait les deux touches de chaque côté là hop là on a les commandes de chez Emmanuel Air donc là on pose les 10 doigts sur un litre et après on fait les commandes braille si on veut vous pouvez basculer dans les deux modes ça semble qu'ils l'ont fait quand même non tu te fous non mais là il s'en relève et c'est possible et moi ce que je dis aux gens l'avantage de ce produit là c'est quand il est sorti la tablette c'est une 4 là par exemple pour quelqu'un qui l'aurait acheté il y a plus de 6 mois le tarif de mise à niveau de la tablette c'est cher je suis d'accord ça fait 1200 euros mais n'empêche que pour un produit à 7000 euros que vous allez pouvoir garder plus longtemps parce que vous allez pouvoir changer la tablette c'est génial parce que sur d'autres produits par exemple Polaris qui est là à gauche lui il est en Android 5 le hard qui est dedans ne bougera jamais vous serez coincé en Android 5 il n'y aura plus de mise à jour non si vous racheterez le nouveau produit dans 5 mois alors que là il n'y a pas d'achat si vous rachetez à la tablette quoi il y a la tablette après la partie de mise à jour c'est bien automatiquement bien à la tablette donc du coup c'est moins cher que de racheter un afficheur entier en fait c'est ça en fait c'est ça parce qu'on calcule au long terme voilà sur du long terme c'est plus rentable après ce qui est dommage c'est vrai que leur housse comme ils ont fait une housse qui est costaud c'est vrai que ça grossit le produit ça l'alourdit c'est vrai mais honnêtement au moins on est sûr que la tablette elle est bien protégée ils ont fait quand même un système qui est quand même assez costaud on insère juste comme ça ça y est non franchement vaut mieux ça et elle synchronise ça synchronise directement et là le clavier fonctionne sans problème ok c'est pas ton anniversaire et même pour quelqu'un et même pour quelqu'un éventuellement qui serait pas très à l'aise par exemple au début avec le tactile il peut alterner il peut faire soit du physique soit du tactile les deux fois possibles on va dire c'est ça qui est de l'endroit il y a même la voie vocale il y a un certaine voie vocale après c'est d'Android donc après il y a quasiment toutes les voies d'Android donc de l'anglais de l'anglais c'est un PC en fait de chez Nippon Tsoft donc c'est un il faut imaginer que c'est comme un netbook sans écran avec un clavier un clavier qui par défaut là c'est en couvertime en fait c'est de la sortie la plage pareil devant les cesseurs routines deux parties d'autre ici pour avancer et de l'autre côté à l'opposé pour reculer le petit joystick de chaque côté ici là pour naviguer dans les menus pareil de l'autre côté après devant des touches de navigation devant l'appareil il y a quatre touches de navigation et là dessus en fait il faut vraiment imaginer que vous êtes en Windows 10 par défaut avec NVDA vous avez un slot micro SD Bluetooth Wifi USB Jack HDMI aussi pour brancher un écran et donc c'est un ordinateur ça c'est vraiment un ordi un ordi qui intègre du drive directement dedans c'est 40 caractères de chez Nippon c'est 40 caractères c'est ça 40 c'est bon un sur le côté wow ça c'est donc ckv7 bloc note et donc il fait aussi affichant drive bien sûr mais les gens qui achètent ça c'est plus pour l'utiliser en tant qu'ordinateur c'est un pc qui intègre l'appareil qui intègre l'appareil en Windows 10 avec NVDA par contre à ma connaissance le driver jose n'est pas fait ah ok je ne crois pas super ah c'est un téléachat ça c'est le même fabricant mais c'est CK donc là CK c'est un petit bloc note simple qui n'a pas de synthèse vocale c'est un truc un peu petit qui se déplace dans la poche donc le principe vous avez un mini usb à gauche à droite pardon pour charger l'appareil pour brancher un ordinateur l'interrupteur on off ici sur le côté droit pour allumer et éteindre de l'autre côté vous avez prise usb pour brancher une clé micro sd après en haut donc le calibre l'équilibre l'équilibre routine de part et d'autre de la plage pour reculer pour avancer deux boutons et après vous avez deux petits joysticks pour faire haut bas gauche droite et ok pareil à gauche et à droite et deux barres d'espace et dans cet appareil il faut le voir comme un bloc note très simple c'est à dire on l'allume là il met en braille bloc note donc là on peut accéder soit à carte aisée soit avec la usb ça fait tout ce qui est bloc note c'est à dire copier, couper, coller remplacer, rechercher fonction classique gestionnaire de fichiers donc là c'est plus pour tout ce qui est dossier c'est à dire renommer un dossier supprimer un dossier etc copier, coller de fichiers c'est un explorer c'est ça lire donc ça c'est pour lire un livre mais sans faire de modification là je descends mais connexion usb c'est pour le brancher un ordi ou un mac bluetooth c'est pour le connecter à un smartphone principalement ah ouais parce que là en bluetooth par exemple si on connecte avec l'iPhone ou le Samsung on peut l'utiliser directement ou taper en braille sur l'iPhone c'est comme la c'est comme une Focus c'est comme une c'est comme une Bryant 14 voilà c'était quoi la 14 Bryant Bryant 14 ouais c'est ça en fait donc là après on a une horloge la calculatrice outils c'est vraiment un appareil très simple on allume on allume c'est prêt l'emploi on va éteindre c'est terminant c'est pour la vie de tous les jours c'est vraiment du bloc note rapide on va dire il y a combien de caractères ? donc celui-là il est en 16 il existe en 24 et en 40 le 24 est exactement pareil que celui-là mais en plus long gauche à droite par contre le 40 le design est un peu différent c'est celui-là en 40 vous voyez il est un peu plus arrondi ah ouais il est plus sympa moi je préfère ouais bah visuellement après oui il est plus joli visuellement ? voilà moi au toucher j'aime moins et bah Sofiane qui est chez nous lui il aime bien mais moi je préfère les autres voilà c'est vrai qu'il a transporté l'autre il est plus un peu bien sûr non mais ça c'est vraiment quelqu'un ça c'est vraiment quelqu'un ça c'est quelqu'un qui veut plus une plage qu'on va pas déplacer quoi c'est vrai c'est ça qui reste chez soi quoi c'est ça après donc ça c'est à 40 après il y a un fabricant de culturel qu'on fait qui est anti-tech de l'art 40 qui fait donc celui-là qui est donc l'actilino donc ça c'est un produit qui a quoi un an on va dire donc le concept donc c'est des cellules incurvées il y a une sonnerie polyphonique dedans un clavier braille qui est hyper ergonomique parce qu'ils l'ont fait à fleur de coque mais avec une course de touche qui est quand même correcte donc pour try to on a vraiment une sensation d'appui qui est bonne l'écosseur routine de part et d'autre de la plage ils ont fait des touches qu'ils appellent triple action c'est à dire on peut l'appuyer soit vers l'avant soit vers l'arrière ou au milieu et donc à l'avant c'est j'avance à l'arrière je recule pareil de chaque côté à gauche et à droite et après le trait à gauche c'est pour faire échappe le trait à droite c'est entrer et après devant deux barres d'espacement un petit joystick haut bas gauche droite et ok et là pareil c'est un petit bloc note un premier item du menu c'est le fichier donc c'est tout ce qui est gestion bloc note et fichier dossier après on a donc la calculatrice après on a un petit agenda qui est très simple très minimaliste après l'horloge qui contient chronomètre alarme minuteur après on a musique braille c'est pour les gens qui veulent taper des notes de musique en midi ah oui et après en fait comme les cellules là les musiques et là comme en fait les cellules en fait ils détectent la position du doigt donc en fait dès qu'on clique on appuie sur une des notes ça joue en polyphonique la note en midi ah t'as vu ? c'est top ça après il y a player donc player c'est pour piloter les fonctions multimédia d'un iphone pour faire lecture-pause, avance, scocule etc après on a jeu donc c'est un jeu type pendu ou en fait on a un fichier de liste de mots et après lui les sortes allait à l'heurement et on doit trouver le mot après mode pc qui aurait dû s'appeler mode terminal pour pouvoir connecter 5 appareils bluetooth et un appareil usb en même temps bah on bascule après avec une commande et après on a table braille qui permet de charger jusqu'à 9 table braille différentes donc français, russe, ce qu'on veut quoi table braille qu'on trouve dans les choses, les jbt après on a information sur les infos du produit et options donc ça c'est un blogote simple de 16 caractères et avec une sonnerie polyphonique avec des fonctions un peu musicales pour le midi ok donc là quand je l'éteins là c'est le petit modèle et après vous avez le grand frère ah il y a un grand frère le grand frère c'est suffisant ah il arrive là c'est exactement le même mais en 40 un plus grand voilà il est plus grand c'est juste un zoom il est là ça c'est le 40 voilà c'est le grand frère qui s'appelle Acti Braille lui c'est l'Acti Lino et l'autre c'est l'Acti Braille d'accord donc ça c'est un afficheur de la marque HumanWare donc c'est 32 cellules 32 curseur routine 3 touches de chaque côté donc des touches de navigation j'aime bien celui là moi le clavier Braille au dessus bien sûr les deux barres d'espacement devant là devant la page Braille les touches de navigation devant donc je monte, je recule, j'avance, je descends du mi d'accord et sur le côté droit bouton marche-arrêt et la prise de micro USB donc ça on a un ficheur par contre ça ne fait pas bloc-notes là je l'allumais il y a le Braille qui s'affiche donc il donne la marque du produit et donc ça marche avec tout ce qui est USB donc que ce soit JAWS, NVDA, VoiceOver, BLDPY et en Bluetooth avec les VoiceOver, Tollback, Brailleback et compagnie donc il existe en 32 et en 40 c'est le même en plus grand et moi j'aime bien parce que le clavier est assez confort il n'est pas très haut l'appui des courses il n'y a pas besoin de taper comme un malade il n'est pas très lourd moi je trouve que c'est un bon produit quelqu'un qui veut un afficheur Braille avec la Libraille pour taper sur l'informatique ou sur un iPhone j'aime beaucoup donc il est vraiment confortable ça c'est le Brian 14 c'est le concurrent de la Focus il y a donc un clavier Braille de 8 touches entre le .1.4 en haut il y a un petit joystick pour faire haut bas gauche droite et au centre après sur les cellules ici au-dessus il n'y a pas de curseur routine mais c'est du sensitif c'est-à-dire qu'on va mettre le doigt dedans ça va vibrer pour dire qu'il a détecté le doigt donc avec le doigt on peut aller dans le creux on appuie ça fait une vibration on sait que ça a été bon ça fait que curseur routine tout à fait mais sensitif d'accord après il y a la barre d'espacement devant et devant c'est les mêmes touches que le manoir donc je monte je recule j'avance et je descends d'une lumière sur l'arrière ils ont fait un secteur entre le mode interne et le mode connecté donc on bascule côté connecté ou côté bloc-not et sur le côté je ne le trompe pas côté gauche il y a le bouton pour mettre marche-arrêt à gauche ici là et la prise micro usb alors l'avantage de cet appareil c'est qu'il est comme les deux autres Bryant mais lui par contre il a une petite fonction notes intégrée et après il y a une application manoir qu'on peut mettre sur iOS ou Android qui va permettre de synchroniser via Bluetooth les notes sur son smartphone donc par exemple quelqu'un me donne un numéro de téléphone là-dessus je note vite fait et après dès que mon téléphone est à proximité hop ça synchronise direct sur le téléphone et après dedans il y a effectivement l'heure qui s'affiche il y a notes donc pour prendre les notes après on a donc la batterie chronomètre connexion on va voir ce qu'il y a comme connexion de prise paramètres et à propos et voilà à propos et là je suis revenu à l'heure donc voilà c'est vraiment un appareil tout simple et là donc et en plus ce qui est bien c'est qu'il y a une bascule c'est à dire je suis dans mes notes en interne derrière j'appuie à droite passe je passe direct sur la partie connectée donc c'est vraiment très immédiat et il n'est pas très gros voilà c'est plus ça chez Inside vous l'avez déjà vu ou pas ? je l'ai vu tout à l'heure dans notre temps oui c'est le fabricant le fabricant Inside One qui est présent donc cette tablette là en fait c'est une tablette donc l'idée c'est un windows 10 vous avez le clavier Braille qui a été creusé vous avez deux barres d'espacement ici pour faire les espaces après ils ont fait des slides ici à droite pour qu'on puisse se déplacer pour slider pour slider alors attends d'un indie autorisé je ne sais pas quoi mais j'autorise moi je fais qu'un sympa un volume élevé peut provoquer une perte ah bah non il a bugué donc ok c'est pas grave en fait tout à l'heure je l'ai planté je ne sais pas comment j'ai fait après là j'ai le slide ici qui permet donc de gérer les questions routines donc j'arrive de ma lettre là je remonte je double tape et ça active le questions routines sous la lettre ah ouais tout est active et ici j'ai un autre slide qui permet de changer de clavier entre le Braille 6 points et 8 points etc bon malheureusement comme ma tablette est partie en carafe tout à l'heure et lors d'une némo là je ne peux pas vous le montrer mieux mais ils ont fait un design genre apple et je trouve qu'ils ont fait quand même un sacré peu franchement je l'ai fait tout à l'heure je trouve que c'est un sommaire ah bah c'est eh bah merci vous me l'avez débloqué je suis sur le bureau et là j'ai un bureau et vous voyez visuellement la même chose que le c'est ça vous voyez même un voyant même un voyant c'est à dire que dans les écoles vous avez le non voyant qui utilise ça pour taper en braille etc le prof il peut très bien brancher un clavier en plus ou autrement activer le mode aserti dessus et il peut travailler avec les lèvres c'est à dire que c'est pas le braille genre le braille 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 vous voyez là les appareils que vous avez vu jusqu'à maintenant c'est que du braille à part le premier que je vous ai montré c'est que du braille parce que quelqu'un qui voit clair c'est pas parlant là l'avantage de ça c'est que c'est un vrai windows comme pour nous sauf que nous derrière on a toutes les infos en braille toutes les infos et on peut taper en braille dans les cases en fait les cases c'est pas des touches c'est juste des repères sur la vitre pour placer ses mains il faut pas le voir comme des touches c'est à dire qu'on glisse sur la vitre on cherche les trous et après on tape en fait c'est un repère donc après les gens disent point faible c'est le poids c'est vrai qu'il fait 1,3 kg le truc là mais c'est un gros bébé oui mais bon ah oui c'est un bon produit oui mais par contre prenez un pc portable léger à 1,1 kg oui c'est ça tenez une plage braille à 800 grammes c'est ça voire 900 voire plus vous arrivez vite à 2 kg mais par contre c'est solide c'est solide c'est taillé dans le dans la pierre dans le rocher après après je disais que j'avais fini mais non il y a un petit dernier qui est ici donc ça c'est un peu comme un braille comme l'afficheur braille que vous avez vu avec le clavier braille chez manware donc ça c'est onditec donc c'est une plage de 32 cellules qui existe en 20, en 40, en 20, 30, 40, 60 et 80 là elle est en off je vais le remettre en on non elle est en off j'ai pas resté assez longtemps j'en reviens bon là elle est allumée donc là il y a les cellules qui s'affichent trois touches de chaque côté et donc en haut pour reculer en bas pour avancer pareil de l'autre côté je recule j'avance et après il y a le bouton ici cursor jose cursor pc euh non pc et jose d'accord c'est juste un afficheur usb bluetooth tout simple sans clavier braille pour quelqu'un qui va travailler principalement alors c'est pas moi c'est mon collègue et qui va du coup permettre d'afficher ce qu'affiche la revue d'écran donc soit via un ordinateur soit via un smartphone d'accord voilà après dans notre étalogue vous verrez si vous l'avez pris on a un autre équivalent de la marque CK que vous avez vu tout à l'heure au niveau bloc note qui est un afficheur de 40 caractères avec 2 boutons et 4 boutons 6 boutons en façade usb qui est vendu à ce cher de 1000 euros bon c'est une classique plus fragile mais qui est l'un des moins chers du marché en tout cas en France oui au niveau des cashback est de 47 euros ok alors l'un moins cher du marché et qui est assez précieux et après côté basse vision et après côté basse vision on va avoir le c'est bien je prends la documentaire ça serait bien donc ça s'appelle la levue 13 ah c'est un tel agrandisseur qui est pliable et transportable qui fait 4 kg donc là l'intérêt c'est la compatibilité c'est la compatibilité c'est la compatibilité oui alors écoutez vous si on est sur un écran de fresco je vais l'étendre donc c'est un écran qu'on va pouvoir plus ça en dessous si vous voulez toucher ah ah ça va c'est une petite valise voilà et ça c'est un tel agrandisseur et le coup vous le prennez avec vous voilà il y a une sacoche qui est fourni avec qui s'appelle la levue 13 et là on est sur un appareil qui fait vision de près et vision de loin ça fait 4 kg il y a la batterie qui est intégrée avec on est sur une caméra qui est full HD c'est un fabricant qui est coréen qui s'appelle Chris Park qui fait ce produit là nous on importe en France c'est un produit que vous allez retrouver c'est des opticiens qui leur distribuent qu'on fournit donc nous on fait l'importation du produit on fait le service à prévrant démonté avec le fabricant donc là après vous allez avoir toutes les différentes qualités d'image les fonds de couleurs les taux de grossissement qui sont plutôt avec une qualité d'image qui est super nette alors ce qu'on peut faire aussi ce qu'on peut faire sympa aussi c'est qu'on va pouvoir geler l'image la grossir et je vais pouvoir me déplacer ah c'est plus simple au lieu de bouger la feuille et tout on peut se déplacer avec le bouton une fois que je regarde ah c'est top ça c'est plutôt assez sympa aussi ah c'est sympa donc là on va pouvoir venir directement au color naturel ce qui fait qu'on va décider un document on voit facilement son os voilà on peut grossir donc là on a quand même de quoi vraiment au niveau de l'écriture on a quand même de la hauteur donc on va aussi pouvoir les différents niveaux voilà la position il est chouette celui-là il est chouette celui-là là on est sur un beau petit produit et ça coûte 3 499 euros on a 3 499 euros c'est bien on a une autonomie de batterie 3h45 donc on a un truc qui est sympa il parle pas il reconnait pas la norme voilà je vais vous en montrer un autre maintenant justement on va voir un autre on va se mettre au bout oui tu vois si tu venais comme ça il est derrière moi voilà voilà super après ce qu'on va avoir c'est ça alors ça c'est vraiment nouveau là vous êtes sur un produit je dis nouveau c'est un produit là qu'on a venu vous voyez ça ça c'est le Reville 16e vous avez été sur quel stand pour l'instant ? C'est Flou C'est Flou ah bah oui c'est peut-être aussi c'est le Reville 16e et puis la différence c'est qu'on est sur un modèle qui fait en même temps qui fait machine à lire il est vocalisé vous pouvez la présenter en vocalisé ? oui 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 justement en gros on est 3 distribués après ça c'est un appareil d'avantage c'est que vous allez avoir la vision naturelle donc c'était une caméra derrière ? c'est tout nouveau le fabricant vient de l'amener sur tous les 3 stands après on a une partie Android je sais pas si vous l'expliquer on peut accéder à Android avec ce genre d'appareil là il n'y en a pas fait ça d'ailleurs là ce que je vais faire on va revenir sur le menu principal hop je vais revenir dessus donc là je suis sur ma partie télé-agrandisseur je vais passer sur la partie point de lecture colonne ensuite hop si je fais ça voilà donc là j'arrive dans la partie télé-agrandisseur comme il a dû vous montrer voilà en photo des images donc là effectivement on a ce qu'on appelle une galerie dans la galerie on va pouvoir retrouver ces images qu'on a pris en photo qu'on a regardé on peut créer des dossiers déplacer dans les dossiers et derrière tout ça on a aussi une tablette 15 pouces Android je pose 4 doigts sur l'écran et là on accède à Android Google vous avez une tablette en 15 pouces YouTube voilà donc après là on va pouvoir utiliser cette fonctionnalité si vraiment on sait encore utiliser la fonctionnalité d'agrandissement tout le bac on va pouvoir faire du tout le bac avec le système sachant qu'en même temps en façade vous avez une caméra qu'on ne voit pas spécialement mais une caméra en façade il y a des haut-parleurs et on va pouvoir faire du Skype en vidéoconférence on va se connecter en wifi parce que c'est une tablette on a une caméra devant on va pouvoir se mettre devant on va lancer Skype on pourra utiliser Skype et grâce au haut-parleur qu'il y a devant le micro et la caméra on pourra communiquer et les personnes pourront vous voir vous pouvez aller voir d'accord et ça ça fait partie du produit aussi ok et là si on veut revenir dans la partie Prodigy je fais juste une pression sur le bouton je reviens là dans la partie c'est là en visseur et quand on rebascule avec celui-là je repasse là dans la partie par contre live direct là je suis en image directe et là juste un simple bouton j'y reviens et pour aller sur Android mais vraiment je mets 4 doigts sur l'écran et là je suis parti je suis sur une tablette de 15 francs directement et là toujours la question qui est dessus le prix ça ne vaut rien du tout c'est un peu salé ça vaut 4 299 euros après ça va dépendre des options 4 299 c'est une configuration comme ça si vous voulez la batterie c'est en plus donc là on est à 4599 et on peut avoir un plateau en options aussi ah mais les fabricants il faut pas qu'ils gagnent de l'argent ah bah c'est ça c'est ça c'est ça il y a quoi ? c'est un petit clavier ça fonctionne avec justement ça permet le clavier ça va permettre de pouvoir naviguer tiens je crois qu'on l'a mis sur celui-ci c'est qu'on va pouvoir se déplacer sur un peu de main avec l'actif voilà la caméra la caméra je peux valider là je rentre dans le mode caméra et là si je fais une fuite je peux prendre en photo si j'ai du texte en dessous donc le clavier va me permettre si je veux sortir d'ici je fais la touche échappe ça me permet d'en sortir d'ici donc du coup quand on revient sur Android on peut servir du clavier pour faire du texte c'est parfait d'accord exactement ok 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 donc c'est un petit plus c'est chouette ce truc c'est quand même un produit assez évolué là c'est complet il est complet donc c'est quand même un produit et voilà voilà les amis on a fini donc le salon autonomique de Toulouse aujourd'hui et donc voilà et j'espère que cette vidéo vous plaira bien et à bientôt ciao ciao